bon on va démarrer la deuxième partie tout de suite c'est parti on y repart pour taper des nannemans sur freaking doms donc là l'idée ça va être de taquer je pense à commander et de johnny je pense que je vais m'attaquer aux rebelles en priorité ils ont une mine de samar au a marché aux épices c'est très très intéressant donc là on pourrait faire de cette province un potentiel commercial et et industriel janvier salut nous bout à bas alors mes voisins mon cher loubout ils pour la plupart ils sont gentils je m'entends bien avec dong min avec des vassaux qu'il a avec des alliés des vassaux qu'il a à gogo et j'ai juste quelques méchants nannemans à taper on a depuis le début de cette campagne en affront s'effarcit goût tout goût on s'effarcit d'autres tribus par ci par là on vient se farcir chameau que et là je pense qu'on va partir pour menguo et ce qui reste quoi pour récupérer toutes ces provinces après on va essayer de voir si on devrait pas déclare la guerre à secher parce que l'on peut faire un beau royaume dans le sud c'est tellement riche donc voilà un petit peu le plan quoi c'est ça moment tu résumes vite fait mais tu résumes bien par contre j'ai une armée qui est complètement inutile ici je rapatrie peut-être que j'ai juste laissé mais mais mon stratège ici en attendant j'ai commencé en 190 le bout j'ai commencé en 190 la censure des seigneurs de guerre donc là je continue qu'on soit mes territoires tranquillement mais sûrement là je continue d'attendre à battre du tout mon cher lobo qu'est ce qui se passe avec son gian donc il faut que je continue d'améliorer mes revenus c'est ça la priorité donc là on a du thé on a du commerce aussi un j'étais mon preuve de rémener les frères abbas ça peut s'expliquer le public puisque tu commences le tout au sud de la chine c'est tout à fait cohérent vous ne comptez pas parmi nos ennemis qu'il en soit ainsi à julie nevasa de tsao tsao alors en vrai là je pourrais faire une attaque sur deux fronts machao qui attaque jenning ici comme ça on se rejoint là et après on termine les jean gnan man ici par contre lui fait peur lui me fait peur young fègle il me fait peur bizarrement choque cette le dernier qui va être horrible à gérer tiens d'ailleurs en parlant de la de manière est ce qui bon je pense qu'il doit avoir la proie de yon changent au moins une ville les fils de zinc joué qui refusait de mourir à à ça des fois ça arrive avec des gens refusent de mourir même quand une étape de toutes tes forces c'est compliqué on a de l'industrie ici et je vais partir sur ça comme ça est ce qu'on a de la corruption on a 20% de corruption quand même et je vais partir sur les ateliers de l'état à johnny en plus c'est pas il ya pas mal de trucs adjacents avec les commanderies sur le long terme ça va être un bâtiment assez intéressant là j'ai combien j'ai fait pour ça j'ai 30% de corruption va le faire aussi mon aura de corruption mais on se portera bien sûr donc là je serai un peu le avec mon armée ce qui se passe au nord parce que il ya du mouvement alors déjà en attendant j'ai eu des problèmes d'ordre public quelque part mais où ici parce que j'ai pas quelqu'un qui peut faire de l'ordre public non par contre le bout moi tu vois dans ma compagne j'aurais si récupérer comment il s'appelle j'aurais si récupérer ou un choix là je pense que je pourrais mettre notre ami yohan chou ici non il voudra pas parce que c'est une action d'accord ok bon bon on va le mettre ici en attendant on a un petit peu d'industrie ouais ouais je sais nous bouge je l'ai déjà vu j'en ai déjà donné des gradins où il ya c'est il y en a peut-être un que je vais virer finalement alors c'est qui ou au daïe tant pis hop il va me faire économiser de l'argent elle je sais pas ce que je peux lui donner un qu'est ce que je vais lui donner commandant de patrouille à la limite tiens est-ce qu'elle pourrait bien comboter avec lui il pourrait bien comboter effectivement et ben on va les mettre ensemble comme ça là on a une armée qui nous protège au nord une demi-armée bon j'aurais un petit peu s'il a pas des bonus quand elle commande non alors mon arbre des réformes nous bougent je te le présenter il est plus focalisé dans tout ce qui administratif un militaire j'ai fait deux trois trucs vite fait par contre là je vais essayer d'augmenter tout ça ici pour arriver rapidement aux aux 10% de constitution je pense que je vais les trois prochaines réformes je vais rusher le militaire là pour être tranquille donc dans tout ce tour j'aurai les 10% de constitution ce qui va nous mettre très bien j'ai pas mal développé les mines aussi le commerce que j'ai beaucoup d'accords commerciaux à un moment j'ai vu quelqu'un n'était pas comptant bas lui bon bah il va partir aussi s'il n'est pas comptant voilà s'ils sont pas contents ils s'en vont ils trouvent ils trouveront le meilleur chaussure à leurs pieds j'ai eu pendé aussi qui est très bon dans le bleu tu peux avoir deux fois 10% augmenter la satisfaction de vin donc du côté commerce tu es en train de me dire j'ai déjà réduit les salaires avec une des technologies celle-ci donc j'ai eu 20% d'induction des salaires j'ai déjà 20% de base avec la fraction que ça fait moins 40 donc attends j'ai rien des textes dont tu me parles donc stratège 12 ouais ok donc choix celle là manuel de l'excellence donc 10% encore en moins tu m'as dit satisfaction plus 10 ça ça peut être pas mal effectivement oui il faut faire une école c'est les deux à la suite d'accord bon on essaiera de faire une école à la capitale si on a encore on a un bâtiment justement là ça tombe bien juste une école de niveau 1 ou 2 nous boue un truc comme ça effectivement on va avoir besoin d'économie mais là le problème c'est que je dois aussi lutter contre la corruption j'ai des trucs à 20 moins 20 moins 30% je suis en train d'essayer de faire ça justement non par contre la domine il a toujours l'empereur et c'est un peu chiant quoi ok mouloute encore envie donc je pense qu'il a l'autre province dont je vous parle et la semaine prochaine bon à sang mengad donc la fin de lui yann est décédé toutes mes condoléances à la famille à c'est ma famille en plus ouais ouais je vois ce que tu veux dire le bouin je voyais je voyais bien le pied que tu me mentionnais je vais le faire tout de suite juste l'école de niveau 1 suffit je pense c'est ça que ce que tu viens de me dire donc je vais devoir la garder pendant quelques tours donc sang mengad est décédé c'était notre grande gouvernante qui vais-je mettre je mettrais yuan shoug en gouverneur je pense que ça peut le faire voilà bon par contre lui yann je pense qu'il va pas tarder à rejoindre il est encore là 78 ans je vais aussi utiliser des actions d'aspiration tiens alors quelle province je vais utiliser je vais bouffer ma capitale donc c'est le chou là je peux pas utiliser le chou c'est con ça le john yang est très riche aussi l'expérience de personnage pour quelques tours aussi allez on va lâcher un petit peu je vais faire passer un personnage au niveau supérieur à où il est plus vieux c'est des fois c'est hallucinant le goût qui vais-je faire passer le niveau bah tiens je vais faire passer le niveau moi même alors ça ça me sert à rien est ce que je pourrais avoir des armes de meilleure qualité l'autorité j'en ai plus trop besoin tu me diras non ça ça me ferait chier de le mettre à lui alors elle si je me fous ça alors ça fait quoi elle je vais l'augmenter ça sa capacité en ce chez 80 ou 82 ans je crois qu'il a encore envie dans la partie ce chez laquelle l'âge tu as tu me fais penser si j'arrive à savoir je pense qu'il doit être dans ces eaux là aussi donc on est bientôt tout ressent ok par contre là j'ai dit je sais pas qu'il agit là tu as tu me fais penser il a 70 ans nous dit ouais là je regarde de l'argent grâce aux à mes trucs donc là c'est plutôt pas mal alors mes armées je vais y aller en marche forcée carrément ah oui c'est vrai tu avais raison en généalogique faction je me souviens chaque fois je bute sur des tout tout con alors ce chez ce chez ce chez je donne de la bouffe pour parce que j'ai réussi à récupérer on négocie avec lui un port il a 72 ans ça va il est quand même vieux je suis d'accord avec toi donc là mon armée aussi elle sert à maintenir l'ordre public si parce que c'est pas la joie du tout la nourriture elle en baisse mais ça va le faire mais finalement l'école t'as peut-être raison loupou ailleurs vite mes salaires je pense que dès que je réduque je vais rajouter une armée je monte à quatre armées là j'en ai trois c'est déjà bien mais pour le territoire je couvre c'est assez faible au lieu bas ok si tu vas nous faire encore qu'est ce que tu prépares j'aime pas ça du tout je suis en train d'exploser les compteurs battu de suite le bout je vais faire les deux techniques dont tu mentionnais donc celle là pour l'expérience ça ah ouais moins 20 encore effectivement pour l'expérience de personnage c'est toujours plaisant donc là je pourrais en gros là je peux la détruire et c'est fini quoi ouais allez grâce à ça on se met plutôt bien je suis comment avec le lui alors conseil de faction disponible aussi j'allais oublier donc on est à 203 points ce qui est plutôt pas mal conseil de faction alors pendant des on va faire ça en plus c'est opté c'est ma femme alors c'est qui le prochain qui va perdre des points donc mais à toujours lui alors ma daïe congon sont en disgrâce je continue de réduire mais la faveur de l'autre il va encore perdre des troubles pauvres là si je passe le village de cuivre au niveau 4 j'ai gagné des points de prestige et ça je vais en avoir besoin en vrai je pense que nos bouts sera d'accord avec moi pour aller les provinces où tu peux te faire le plus d'argent c'est c'est ses points snadman quand on y réfléchit avec toutes les ressources rares qu'elles abritent qu'est ce qu'il fait lui qu'est ce que tu me veux je vais regarder mes relations diplomatiques avec cela de la guerre qui va vous faire pour les trois emprunts ça serait moins ou et un autre à le capitaine du centre chef de l'armée d'experts du nord a prêté à des gens ça de ça ou ça où il possède maintenant une force redoutable à sa disposition ouf les fameux colonels là ça sent un petit peu moyen voilà la reconstitution dans la mine allait un peu long fallait s'y attendre ça c'est ça ça m'inquiète un petit peu est ce que c'est le fait d'avoir bâti mais mes bâtiments à qui réduit la corruption ouais c'est ça aussi un des bâtiments j'en ai reconverti un là au prochain taux serait bien par contre c'est vous que j'avais vu qu'il y avait une armée aller là ça ça pue un peu ça pue un peu et club où ça se passe comment nos relations c'est moyen c'est très moyen de lioubao à prendre un pack de l'agression auriez-vous des termes à discuter il est en guerre avec qui il est en guerre avec mango ah bon si l'ongard avec mango ça m'arrange parce que moi justement c'est ma prochaine cible de guerre ainsi que leur belle nann man donc jahosi c'est aux mains complets de secher donc ça c'est plutôt bon à savoir par contre ici va nous falloir du commerce encore il ya une forme l'ordre public également je peux pas améliorer pour le moment mais peut-être développer un peu la bouffe on va en avoir besoin ici combat n'est pas forcément la bonne c'est à vous de choisir j'essaie de regarder aussi dans l'espionnage s'il ya pas des personnages intéressants recrutés peut-être des héros légendaire donc ming au nord attention qu'est ce qu'il fait lui moi ce qui me ferait marrer c'est qu'il ya une révolte à badong et qui perdent la ville il commence à descendre si pierre séduit ça pourrait me mettre bien pour consolider la province alors du chez vous a déclaré la guerre à zeyou ça veut ça veut déclarer la guerre à zeyou au duché de voile et dit vous qu'on joue au lieu du chez doula il est en train de s'en prendre un petit peu plein les fesses tu as si je fais ça je vais me faire allumer à la qui soutient l'indépendance du vassal de wongzou ça va pas appeler à yubao ça c'est sûr où il ya deux armées ils ont des éléphants à ça ça pue ça je pense qu'on peut les faire panique paye ou pas les éléphants alors où il ya quoi n'a pas grand chose moi ce qui m'ennuie c'est ça c'est l'armée du loup à eau qui en vadrouille j'ai peut-être à moyen de racheter la ville en fait je viens d'y penser mais je suis bête en plus c'est une ville de niveau 2 de niveau 5 ce qui n'est pas dégueulasse mengu oui ou ça ça m'inquiète un peu mais bon personne ne veut venir mon vassal ça c'est logique fallait s'y attendre j'ai peut-être un moyen de récupérer une ville au punaise d'un gène en train taillant pièces dongming en oh c'est bon à savoir ça ouais ça va être costeux effectivement non il voudra jamais par contre nous bouger réussi à récupérer alors avec yohann chou lièvre rouge de cheval de l'eau bas de l'eau boue sans faire mauvais jeu de mots et justement tu me fais penser je vais l'attribuer à au général match à eau alors mon petit loup ou on est décédé on a fait qu'on est dans de lignes c'est yohann chou de la récupérer je sais pas comment ne me demande pas je suis au courant de rien on va se mettre là par contre là je dois ramener cette armée en urgence 1 le boulot il va me détester me dit comment tu as fait ça kaiser comment tu as fait ça bah c'est lui qui est venu à moins oh la 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 le vénérable si maï bienvenue camarade est-ce qu'on peut recruter d'autres espions intéressants ou pas alors si maïs déjà rend 7 ou il n'est pas content lui orateur ça suffira pas je crois qu'on va vite perdre si maïs bonjour si maïs à être bonjour au revoir c'est con par contre là comment les deux armées d'allemagne de rebelles allemand on va se les faire les unes après les autres on n'a pas le choix mais je vais éviter de déclarer la guerre à même goût tout de suite c'est à notre votre choix ah j'ai pas pensé nous bon j'ai déjà tellement de bons à bons objets mais tu me fais il faudrait que j'aime bien mon artisan à fond dans le dans la province c'est chez tanga et king d'un n'a demanda digna de rejoindre sa guerre contre meng wo ah ça c'est con bon par contre j'aime replier et là les rebelles nann man s'être les premiers à connaître le coup de match à hausse à meng wo va être content non victoire d'apyrus il ya juste l'éléphant qui me fait peur le reste c'est gérable je sais pas s'ils paniquent les éléphants après leur généraux ont bien souffert donc là on va faire le mouvement de la tenaille avec cette armée pour ça ils sont 1800 on a une hauteur ça c'est cool pas une hauteur tout c'est relatif bien sûr alors le trèfle on a des déployables justement on va -... carriez écoutez moi phones arommager C'est très bon n'ont fait pas sociedade c'est soit ok après j'ai aussi de la reballer donc je pense qu'on perd s'armure logiquement ça devrait les calmer un peu qu'est ce que ça rentre là je me souviens ce que je faisais dans la tila des fois je stack et ma cavalerie sur un truc voilà tout le monde est planqué apparemment par contre ce que je vais faire je vais mettre des pieux en face de ma ligne si jamais les éléphants tentent de passer ils vont se retrouver face à une ligne de pieux ok on a repéré l'un de leurs généraux bon déjà le moral d'ennemann non je les ai pas encore le bon ouh le centre là qui est en train de craquer là il y a un éléphant il a produit mais à mon avis bon déjà le trébuchet il fait il fait le boulot hein oh la vache la panique qu'on leur met ouais je sais nous ils peuvent se cacher n'importe où j'ai déjà eu le tour bon par contre là on va commencer à cartonner les généraux on va vite changer de cible est ce que tu as apporté des éléphants ouais toute la puissance de feu sur les éléphants vite 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 ils vont s'empaler ou pas bon c'est bien on a eu les éléphants ici match à où on va l'envoyer chercher là je veux pas que les éléphants ils se reforment oh là là où c'est quoi ça ouh il y a une unité qui s'est fait dégommer c'est des maraudeurs tient que ça ça me fait chier mais bon guerrier écoutez-moi l'ancier au garde à vous allez match à où maintenant c'est à ton tour en plus la tour elle nous a bien aidé aussi sur le côté ça nous a permis de nous sécuriser ouais il l'a cherché lui pas volonté vous pouvez sûrement faire mieux on se concentre sur l'ennemi peut-être l'ennemi s'enfuit je lui ai mis des espèces de pionglet je sais pas ce que c'est comme arme mais c'est vraiment pas mal quoi la femme de ma teigne oh les cavaliers là ils ont fait le job par contre on va aller chercher le reste moins il y aura d'unité qui reviendront nous on se porte bien sûr allez on va faire un petit peu la poursuite il s'est barré du duel l'autre on va réduire des guerriers nannemans en dessous de 10 déjà oh elle fait 100 que 79 morts allez il ya 45 nancy l'ancien allemand qui se barre ici en fait je poursuis ici c'est voulu c'est parce qu'après je dois accéger la ville elle même et ça risque d'être un peu chaud 223 là la cavale a vraiment été forte macho était impérial bon ça va les éléphants j'espère qu'ils vont pas se reformer c'est juste ça qui m'inquiète et là si tout va bien on récupère une bonne mine de sel qui rapporte pas mal d'argent je crois c'est au niveau de l'industrie faites preuve de ferveur et vous serez invincible le mouillet c'est une épée qui donne plus de détermination et de ruse ils ne nous coûteront plus rien ma passion est exaltée alors ma ciao plus de puissance ici j'ai vu que cette épée donnait pas mal de trucs plus de points de vie plus de ruse pour la stratège c'est pas déconnant ça augmente les munitions alors un peu plus sera un peu plus résistante je dis oui par contre je pense que je croiserai plus victime surprise pour le moment puisque j'ai réussi à éliminer chamocqueux et le la preuve de base où on peut la recruter je crois je la contrôle up bon ah c'est un camp militaire à bon donc déjà on va commencer par tirer sur les tours à l'enflammer bon ok ça me rappelle un petit peu des villes dans le monde ah putain c'est une horreur ça les vitaires furtives oui c'est par tous des jeux mais j'ai même pas fini mais on a même pas commencé je crois que c'est le feu on est d'accord qui les tue oh la propagation c'est beau ça oh putain toutes les murées vous avez vu comment elles sont cramées d'un coup oh putain je crois que c'est le camp il va vite finir ensemble on va avancer un petit peu avec les trêpes tranquillou ou d'accord olé vilain par contre le moral a pris un coup j'hallucine allez j'ai fait un petit duo avec match à eau cette fois et je vais mettre saiyan en support vous aimez les barbecues les gars bah vous en avez un vous n'avez rien d'un guerrier je ne relèverai pas ce genre de provocation notre victoire rapproche ah bah si tu le dis hein bon match à eau il s'en sort bien regarde à vous ouais y'a un petit moins 100 non remporte tout elle a quand même une belle gueule hein saiyan on va éviter ce genre de propos au moment je tiens ma je tiens pas à me faire striker si tu vois ce que je veux dire je tiens à l'intégrité de ma chaîne tu sais que la fête commence libérez les prisonniers c'est un marché aux épices ouh pays des médecins on va être sympa ici et on a un marché aux épices niveau 3 les amis ce qui est plutôt pas mal il importe combien tu vois il nous importe 175 peut-être que ça avec de la chance on va finir du plus ouais honnêtement la nuit c'est vraiment un truc qu'il faut l'attaque de nuit il faut vraiment l'avoir contre les nannemans si on va avoir une chance de s'en sortir donc l'armée de phase 1 je vais la placer tout de suite en garnison à la syrie de enfin au parc à grime de john yong zouti enfin zouti dans le john yong allez et je vais améliorer ça en hôtel de mon équipe ça a encore dur la corruption de 4% dans toute la faction ça peut encore nous aider donc là il nous faudra un autre commandant de cavalerie je pourrais prendre du wanshu mais il coûte cher là on aurait 3 armées complètes nous attendons patiemment votre réponse il veut mon ouvrier non 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 je vais le donner à l'outil ouvrier justement j'ai une idée en tête avec attention attention c'est un suicide ça voilà oh oh ça me donne des idées ça frère de serment on perd 12 je pense que sur un je pense que sur un comment ça s'appelle sur une avant garde ça peut faire très mal les rebelles nannemans n'existe plus il a quoi comme un match à oubli il a la lance de comète mais après je perdais encore 5% et je peux pas l'utiliser c'est ça ah mince bon conseil de faction l'empire dn on va éviter altès j'ai une promotion qui pourrait vous intéresser sur la hannes oui bref non j'hésite entre eux l'auxiliaire ou ça 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 peut être bien aussi ça ça peut être très fort et on va renforcer on va donner un oxy allez rébellion dans la commanderie d'à côté ça va être marrant à mon chef de faction mais le boucet 1 alors tu me diras 18 points d'instinct quand même il gagne tu me diras ça se prend et l'outil il est toujours dans la commanderie au niveau de la production de bouffe on est pas mal la faveur impériale on est toujours très bon moi non plus l'oubou j'ai de le découvrir je pensais que c'était un truc partout mais finalement ce n'est pas le cas on va continuer il va il va tellement est horrible frère de serment il a une autre armure mais ce qui est dommage c'est qu'avec l'héros légendaire on peut pas changer de d'armure quoi bon c'est pas mal on a une autre réforme à tout de suite faire celle que tu m'as demandé ou que tu m'avais suggéré le bouc je vais prendre ton conseil effectivement moins nos coûts nos salaires coûteront cher pour les mieux ce sera quoi poids certainement réduit contre l'huile va disparaître ça va faire très mal au moral mais bon on va économiser de l'argent alors on a deux lanciers ouais je pense que je vais partir sur de la cavalerie de mêlée 1 juste deux ça devrait suffire non pas j'ai comme il lui ou jean franchement au bout c'est un excellent personnage on va soigner j'essaie de voir mes relations et que lui ou baos ça s'améliore ça s'est amélioré apparemment avec zeng jiang c'est zeng jiang est en train de pourrir dong min on aura peut-être une grosse cible à la fin des bandits justement c'est bon à savoir ça un autre duché a émergé le duché de yann de gonsunzan à ma surprise non c'était trop dangereuse l'armée de main gauche et pas où elle va on va se méfier là il ya une révolte de turban jaune qui a été gommé matin enfin le descendre le fils de matin que ma daille vous imaginez s'il récupère toute la commanderie de boudou que derrière j'arrive avec une armée ça m'ouvre une de ses portes dans le nord ah c'est beau ça que c'est beau par contre c'est pas là que je devrais aller parce que en fait mon armée les garder comme ça il faut que j'aille ici en fait c'est là le point sensible quoi que attend ils peuvent venir aussi là effectivement on va se laisser on va se placer là la mine de cuban va nous réduire la corruption dans toute la fraction quatre points ce qui quand même énorme qu'est ce que je peux faire ici d'intéressant on a quoi on pourra améliorer l'ouvrier effectivement aussi nager un truc de l'industrie on a déjà ça mais je vais peut-être faire ça justement j'ai peut-être changé ça pour la corruption si ça peut réduire la corruption ça nous met très bien allez 228 points on se rapproche les gars je pense qu'il faut aussi que j'améliore la commanderie de zanke effectivement plus on aura de bouffe mais on se portera le don c'est quoi le nom du duché de avec lui ou il ya nul zing cela vous plaira au temps nous nous retirons le jean ok là les rebelles turban jaune ils vont se prendre tout le monde sur la tronche aïe lui viennent qu'est ce qui s'est passé j'ai pas compris 80 ans voilà on va tenter un on va tenter de pousser attaquer mengo j'essaie de rester là il ya ici avec cette armée en armée sera en réserve si jamais doit être pour intervenir donc ou taille sur le parc à gauche je pense qu'elle sera apte à intervenir comme ça sinon pas certes c'est trois armées pour attaquer le union et comme ça on fonce petit à petit les mêmes goûts il doit voir tout le reste un seul et s'y attendre et l'on peut tellement se faire se mettre bien et puis ça nous fera des points en plus ok à zanke chez on va tout de suite améliorer la ville alors si je le fais tout de suite je permets moins d'eux de bouffe je serai à zéro mais ça va aller ensuite je remonterai quand j'ai tellement de bouffe je vais voir qui c'est qui voudrait changer de la bouffe tiens ou donc mine qui me déteste ça c'est ça pue un peu salutations je vois un peu les auxiliaires qui la tiens oui le bouge est déjà joué un peu nann man avec comment il s'appelle avec les dix aurons faudrait que je refasse mal je voudrais j'essaie de faire ma compagne à jour avec mais bon là le problème que j'ai en ce moment c'est que lui qui ne j'ai l'impression que sur mes quand je fais des stream et tout des vidéos ça n'attire personne je peux comprendre un par rapport à warhammer mais ça fait un peu chier quoi je trouve que c'est un très bon opus qui est qui sous coté évitons tout conflit inutile non là on va récupérer de l'industrie du commerce non le bout pas encore justement donc franc gros faut éviter quoi je pense que niveau 6 7 c'est pas mal les villes peut-être qu'il ya qu'une ville que je montre au niveau 8 c'est la capitale juste pour le leur plaît le leur et d'ailleurs le chou qui est la cape l'euro et qui doit être la capitale de comment il s'appelle de de lui bay justement on a un nouveau point yu jin qui a gagné un rang alors lui on veut nous mettre quoi comme accessoires j'ai augmenté ses points de vie un petit peu alors est ce qu'on a des trucs non il n'y a pas grand chose bah en route tu peux fermer les rebellions nous bouins en sens en y réfléchissant moi je perso ça me choque pas donc là on a de la bouffe je vais faire le les aides au gouvernement ici une deuxième ressource aux épices qui nous tend les bras les gars dans cette guerre là ça va faire très mal celui qui j'ai déjà le succès en plus j'avais déjà fait la campagne zeng jean pour ceux qui se rappellent au début de free kingdoms j'avais fait la campagne avec j'avais récupéré tout à la fin toutes les ressources des pistes j'avais tous les succès quasiment je suis dégoûté que succès avec les bandits soit paru après il ya une révolte à badong mdr en l'ouzi décédé bon bah repose en paix l'ouzi alors si jeune homme administrateur il était dans la province de jian yang il toujours mécontent c'est un petit peu mieux je vais mettre le titre de mettre des archives voilà bienvenue si mailly nous n'étions pas partie sur de bonnes bases je l'accorde mais ça va aller voilà en plus on gagne 2% de plus on gagne de l'argent moi j'ai fait moulou menguo ouais menguo c'est le plus facile honnêtement pour faire avoir le conquest voilà il n'est pas beau la note si mailly allez là on est bien maintenant on va partir à l'offensive je vais la faire parce que je me méfie des armées de menguo là notre cause est juste battant nous pour elle démontrer leur votre force et nous vaincrons notre flamme est vive la passion nous anime on va pas trop réfléchir sans sept ans allez venez bon bah ça va des vides je sais juste pour éviter que une attaque des surprises de menguo avec d'une ou deux armées bon bah voilà là c'est du cheese là c'est vraiment du cheese l'ordre est rétabli cela nous appartient désormais et deux trois maintenant ici comme ça on va terminer la VOD sur une très bonne note avec la consolidation de notre expansion dans les provinces dans les terres allemandes bien alors comment allons nous faire alors on va regarder ce qu'il y a une cette entrée là je l'aime bien cette entrée là elle est facile à attaquer bon évidemment là on aura un manus mais c'est juste pour dissimuler la cavalerie l'infanterie d'opériteur les lanciers classique on va les mettre là et voilà déjà on va faire un petit peu de foi à volonté là dessus oh là on a ils sont en train de se tuer oh putain le feu ça l'est du en vrai Loubout moi non plus hein mais j'ai deux de mon expérience de ce que je vois c'est quand tu mets un trébuchet de l'artiller dans ton armée ils sortent vite sachant qu'ils ont pas trop de morale non plus donc moi je joue sur ça après chacun sa vidéo mais je suis d'accord avec toi les vignes allemandes sont une horreur oh putain il a deux épées de légende lui et voilà allez c'est plus que 5,49 pour aller chercher et là on va voir ce qui va nous attendre alors je vais peut-être attendre est-ce que je peux recruter un autre général je vais peut-être embarquer Yuan Shu tiens bon bah c'est pas mal on va s'arrêter là pour cette seconde partie de l'année donc la seconde VOD s'arrête sur cette bonne note avec notre belle consolidation de notre position dans la province du Jianning nous contrôlons l'intégralité de la province il ne nous resterait plus qu'à terminer Menguo donc d'après mes estimations les 5 dernières vides de ses commanderies sont ceux qui restent de grands rois des hommes des rois des allemands Menguo on se dit à la prochaine pour la suite des aventures avec Liu Yan et Yuzhen ciao ciao ciao